Et de retour sur RegamyTV pour la suite de ces Case Pack Up Qualifier, on a mangé du coup ça va nettement mieux et on se lance directement dans la finale du winner bracket entre Narcchio et Marine Lord. Et Marine Lord toujours avec un gros 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 humour. Tu vas bien Mr. Light de Whatsapp ? Peut-être que je devrais gagner ce match avec un Coréan Killer, Narcchio qui dit je devrais perdre ce match pour avoir laissé un Coréan Killer si vous avez entendu. Marine Lord contre la Corée et dit The Simpsons Kill Slayer. C'est vraiment le pire. C'est un peu borderline comme blague. C'est un peu raciste, mais c'est marrant. Et surtout j'aime bien le truc de You Get It, il demande à Narcchio s'il a compris la blague. Et c'est not racist, il a peur de comprendre Narcchio en disant mais c'est pas possible qu'il sorte ça en direct. Tu sais il est streamé par 7 ou 8 streams différents, il y a 5000 personnes sur le match, je vais faire des blagues racistes. Ok bon très bien. En même temps tu vois c'est toujours en fait limite dans un sens où tu te dis voilà c'est des propos un peu racistes. Mais en vrai c'est raciste, t'as envie que ça soit raciste quoi parce qu'en vrai ça fait nullement aux forces à la population asiatique. C'est sûr ? Franchement. Tu faisais référence aux populations africaines qui majoritairement tu vois est de peau foncée tu vois. Enfin perso. Bah va dire à Kané si c'est un personnage des Simpsons tu verras ce qu'on va te répondre. Tu vois c'est de l'humour tu vois c'est pas dit de manière offensante. Bah j'ai disparaissé ça j'ai un excellent ami chinois. C'était toujours ça. Non mais tu vois c'est toujours le propos en mode ça dépend toujours la façon dont c'est dit parce qu'au final on s'en prend. On s'en fout. Moi ça fait marrer et faut en rigoler. Et oui amusons nous ! Amusons nous ! Soyons un peu heureux avant de mourir. Et là il ne s'amuse pas du tout. Lui il n'a pas été heureux avant de mourir. Pas du tout non. Surtout qu'on a vu l'essentiel de ce qu'il y avait à voir du côté de Nerkyo. Et qu'on va même pouvoir prendre un ou deux VCS sur cette séquence. Tandis qu'il va reposer plus rapidement que d'habitude. A ton peur du côté de chez Nerkyo il est fort improbable. Sachant que l'enjeu de ce match qu'on me fera pour le l'homme au charité de KRL. C'est une place en casse pack up. Une place en casse pack up tout à fait. Et du coup l'occasion de disputer un petit peu des matchs contre les meilleurs coréens de la planète qui eux-mêmes ont déjà eu leurs qualifiers qui s'étaient roulés en début de semaine. Qui ont qualifié. Alors... Pour les Erg. Rogue, Pet. Et... Sola, on s'appelle-t-il. Chileteran, Bion, Ty. Donc là il y a 5. Et il y a 3 protos ça doit être. Zest. Et Zest je crois qu'il y a classique. Et il y a pas genre... Et je crois qu'il y a pas science. Ouais je crois que c'est pas science. Qui est un peu volé. Mais tant mieux pour lui hein. Tant mieux indeed. Volé l'arnaque déjà ? Bah dis... Non mais disons que dans le pool de protos... Pas science il est chaud en ce moment mais... Genre tu sais c'est pas LE plus chaud tu vois. Ouais il a fixé comme ça depuis le final du jeu. Mais je vois ce que je veux dire. Typiquement un... C'est toujours mieux que Pet. Qui lui a complètement... Pour le coup Pet c'est l'arnaque qui XL. L'homme qui n'a pas d'équipe et qui n'a... Ou alors peut-être qu'il est chez MVP. Ouais c'est... Bah quand les joueurs tu crois qu'ils n'ont pas d'équipe en fait ? En fait ils sont chez MVP c'est ça. Justement. C'est voilà. Bah MVP ça se transforme de votre... Tranquillement en Prime. Moi j'ai été... J'étais très satisfait de pouvoir observer tous les matchs de Pet. Ces matchs de GSL puisqu'il était en Koda et tout hein. J'ai... J'ai bien kiffé en fait ces games tu vois. Y'avait du style et tout. Après bon voilà quand t'as un match de barrage... Soit ça se passe... Soit ça se passe bien. Soit c'est la merde. Et là en l'occurrence il avait perdu mais... Tu sentais qu'il y avait du niveau tu vois. Mais il fallait par hasard. Bon après de là se qualifier devant Dark. Alors Dark il a trahié le ZZ pour sa finale contre Solar. Ah il prend 2-0 par Pet. Ah... Ok. Ouais ouais c'était... C'était dur. C'était dur dur dur. Tandis qu'on a un Marine Land quand même qui va chercher un upgrade de la portée très rapide. Euh... Je trouve dans ce match-up enfin tu me dis si je me trompe... Ah non mais c'est le all-in. Ah oui d'accord. C'est range JB, face range JB, la bulle plus totale t'inquiète pas hein. Moi j'étais un pomme avec des noms. Non 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 ça ne se fait plus mais... C'est trop rapide. Ah bon c'est clairement pour abuser avec la range. Pour l'instant on se fait reboot tout de même. Mais quoi ? Ouh là 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 là... Touche pas à ma pizza ? C'est pas vide ! Putain Jack là ! Il va m'avoir terre. Putain je sais pas il embarque la pizza. Tu te suppes ? Ouais je sais pas, je sais pas. Ici les Queens en tous les cas ce qu'il se passe c'est qu'elles sont là pour déloger le Liberator. Mais le Liberator un petit peu trop chaud. Qui a déjà pris une Queen. Aucune hype cette game. Et un déchet. De cas... Il a échoué putain. C'est la range libée pour se mettre loin mettez de ton cellule€ Ah mince c'est lourd de ... Maintenant il a pas lâché la maandro hmmm meeee c'est catastrophique Bah après tu peux refaire des libés quoi wuuuuueaaah nmeaa make it sur avager je pense qu'il devait s'attendre à ce qui passait... Non mais je sais pas il s'est retrouvé à sa part飯 à forex Les Lunches FM Normalement il y a un dead space là non ? Oh ça faisait longtemps que j'avais pas vu Niharjo faire un double bâtiment C'est ça et surtout que là c'est une erreur Clairement de la part de Nihar Chial Qui va avoir du coup des dépenses un peu inutiles Mais là c'est le moment où tu sens que les joueurs font des erreurs de par la fatigue Typiquement là les joueurs ils ont fait des matchs très intenses toute la journée Et ça commence à être compliqué Ah oui oui non mais c'est ça Là il va falloir On va arriver dans les matchs de la PLS L'introduction étant le match Marine Lord Drogo sur Bazaar Station Ah normalement on devrait pouvoir abuser ici Les deux fosses infestations qui sont terminées Les Queen qui vont manger Mais c'est quoi cette range ? Mais qu'est-ce que c'est ? Comment ? Oh la la Marine Lord trop chaud Oh non ça c'est mon dieu Oh il va le shot RIP 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 Ok bon pendant ce temps là D'autres libérateurs qui sont en train d'arriver au fur et à mesure Les libérateurs qui vont amener le DPS de part et d'autre Sur les bases du joueur Zerg Ici déjà il y a un bon positionnement qui pourrait permettre d'intercepter la Queen La Queen qui se retrouve au milieu Et dommage le shot qui a failli partir ici Malheureusement interrompu par les billes corrosives Et on a le 2-2 bien sûr du côté de chez Marine Lord Qui est bien enchaîné En fait il est clairement dans la game Mais bon c'est pas C'est un investissement un peu perdu Range Libé A ce stade à la game Pour ce qu'il a envie de faire C'est pas le truc le plus rentable Contre Roach Ravage Ou quand on a 1 ou 2 Bah le mec quand il charge en fait Il met des billes sur le Libé Et il sait qu'il est rentabilisé en fait ses shots Quoi qu'il advienne Mais bon laissons Marine Lord travailler avec Ah voilà Avec ses unités Voilà là on va pouvoir commencer à gratter un petit peu de worker Nullifier un peu l'économie Choper un Ravageur Donc une bonne prise ici Le deuxième qui suit C'est très très bon là pour Marine Lord Ouais 2 Ravageur et puis 3 Drone Queen Pas mal Excellent même pour Marine Lord Là il est beaucoup quand même Ouais maintenant ça va être compliqué au niveau de la réception de cette armée Il y a quand même 96 de pop du côté de Narkio Qui arrive du coup de tous les côtés Et les Liberators qui sont pas du tout en place Les tanks qui se font Eh bien un peu charcutés par l'artillerie Que sont les Ravageurs On a quand même sauvé 3 tanks Ce qui permet trade De continuer à trade du moins Mais bon la B4 est condamnée La B3 est difficile à défendre Derrière il y a la caverne du Threiz Donc c'est même pas genre un all-in de la part de Narkio On fait mis le gros sur les VCS Pourquoi pas C'est la précipitation la plus totale pour se défaire de Marine Lord Et essayer de récupérer le point avant qu'on ait réellement besoin de sortir de l'Ultralisk Marine Lord qui s'est fait reboot Mais voilà les tanks de punting ne fonctionnent pas Et derrière on en paie le prix des pots cassés C'est ça Les bonnes amphores cassées ici Bien sûr si vous êtes Romain Ici les infestateurs qui n'ont plus d'énergie Du coup qui se font mettre le tarot Par l'ensemble des unités du joueur Terran Mais bon là la reprod qui va commencer à arriver 88 de pop à 55 Encore une fois le déficit qui est trop important Et Marine Lord qui met trop de temps à réagir pour le sauvage de ces tanks Du coup qui en a perdu un sur la retraite Et qui perd tout sa vieux ball 24 VCS 2 perdus Complexe 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 Pour le petit Marine Lord ici Autant contre Drogo tout à l'heure ça bataillait Et puis t'avais dans le match-up toujours moyen de revenir Là Nertcho Oh Nertcho il est loin 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 Ce match va être très très compliqué Marine Lord le sait Est-ce que Je sais même pas en fait Je vais péter la hype Est-ce qu'il se lance dans le dédiant Je vais péter Nertcho Ou est-ce qu'il se dit Y'aura qui en lose Je pense bien sûr Il peut tryhard contre Nertcho Mais à chaque fois c'est compliqué A une époque les matchs étaient toujours très serrés Mais là Nertcho semble avoir trouvé Son nouveau dada Son nouveau build order Maintenant on n'interrompt pas Marine Lord On est sur un BO5 Qui tâte le terrain Il peut essayer de jouer à l'usure Il peut jouer aussi avec justement La fatigue éventuelle Que pourraient générer ces games supplémentaires C'est comme ça Il faut aussi les conditions Comme on le peut Il pourrait tenter effectivement Et là il va le tenter Avec 4 Medivacs plein Qui vont prendre la direction De la B1 de Nertcho Directement pour tomber Beaucoup d'unités avec le tank Notamment pour assurer la position Et là on pylône l'armée Depuis le bas Avec les billes corrosives et le Funglegras Qui permettent de tomber un tank Notamment Et on va devoir se replier Là on n'a clairement pas de quoi assurer la position Enfin Vic Nertcho lui Il a toujours de quoi assurer Il est en train de reproduire 36 ergling Le plus 3 de défense Qui va arriver Et qui complémentaire A la carapace kitineuse Va rendre les ultras Bien trop balèze Et attention On libère Marine Lord Qui libère Qui libère Qui libère La position Et en train de charger Ultra Lisk Ravager En tête Bien sûr En tête En tête Et GG Là malheureusement Ça a été assez Straight forward Jack Assez straight forward Dans cette partie Pour Narchio Qui Un peu Snowball Sur le fait que Marine Lord A raté son opener C'est simplement Si exactement ça On a raté Et puis derrière On a absolument souffert Alors Drogo Contre Snut Est en train d'être joué En parallèle Alors il fallait qu'on fasse un choix On a un joueur français d'un côté On a un joueur français de l'autre On va jouer pour le match Des winners Qui plus est un match qualificatif Bien sûr Drogo Il a sa blizzconne en jeu Mais au final Si Vu qu'il est en loser bracket Si elle est en jeu Ça serait pour le dernier match Donc Voilà S'il se fait éliminer Sur celui-là Bah tant pis Ça devrait chier Mais si vraiment Il doit se qualifier Bah en fait Dans tous les cas On le suivra Puisque ça sera Les matchs suivants Voilà Donc il est aux prises Il vient de lancer S'ajoute Contre Snut Le champion De la NSL Mais oui Il n'y a personne Qui suit leur match C'est moche Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Parce que Emile est avec nous Baxchrad est avec nous Il me prouve Peut-être qu'il les suit Il y a Wardy Qui doit faire l'autre Il peut peut-être Juste jeter un coup d'oeil Voir un petit peu Quand il se déroule Quand même C'est histoire Des trucs courants Tu vois Il y a Puggy Le bon Puggy L'homme qui suit Jamais les mêmes Games que tout le monde En même temps Bon Voilà Quand tu as C'est un contenu différent Peut-être 0-0 0-0 67 probes A 84 Une bonne game de snoot Tellement de brume Tellement de zargling Je pense que ça se passera bien En tous les cas C'est ce que je souhaite A Drongo Pour qu'il puisse se qualifier A la Blizzcon Toujours est-il que là Nous sommes sur Narc Contre Marilor Et que nous avons la game Numéro 2 qui commence Sur ma droite Bien sûr Pour les Marcelles Pour la terrainerie française Marine Lord Et en bas En haut A gauche Le représentant de Ronix Gaming Et de la Pologne Narcchio Et bien N-er-tcho 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 Qui du coup a Je Je ne vais pas dire Qu'il a zarg de Zerg de Marine Lord Parce que mine de rien C'est vraiment cet opener Qui met Marine Lord Dans le fond Il faut bien voir Que l'investissement Dans le fusion corps La portée des Liberators Le Liberator Qui est envoyé Et qui ne prend pas grand chose C'est énormément de dépenses A ce moment là Pour Marine Lord Et même s'il est en train De prendre une B3 Etc Comparé à un Mercure Qui lui Sa seule dépense excessive C'est une deuxième Chambre d'évolution inutile Bah ça va Ouais ouais C'est ça C'était pas C'était pas énorme De toute façon C'est N-er-tcho C'est la perfection quasiment Ah tout va Et c'est la gestion De ses premiers Liberators Qui était exemplaire Et qui lui a permis De snowball Très rapidement derrière Même si Marine Lord Aura bien bataillé Par la suite Pour prendre des bonnes fights Quand t'as beaucoup moins Tu finis par mourir C'est normal On ne craque pas Du côté de chez N-er-tcho Bon Maintenant Ceci est une game Qui devrait être Complètement différente C'est pas comme si On avait tenté un classique Côté Marine Lord Dès qu'on s'était fait reboot De manière ultra violente On a Voilà On a On a vu ce qu'on a vu Marine Lord Qui revient Dans l'esprit valence Du on va tenter Le what the fuck Et de la polyvalence Oui L'esprit valence L'esprit Excuse moi T'as pas horti Pau Au peup Et Ouais du coup Tanté des builds différents Essayait un petit peu D'avoir son adversaire Mais on s'en rappelle A Valence aussi C'était là qu'il avait Échoué Contre Nerkio De manière De manière Brutale Ma foi Ça avait été 4-1 Non pour Nerkio 4-0 En même temps Voilà Nerkio Je n'irai pas Jusqu'à parler De bonnes joies De la scène Foreigner Mais si on Devait déterminer Un terme Aussi proche Que possible De ça C'est clairement Nerkio Qui en porterait le titre Parce que Ça fait juste un an En fait Il ne gagne pas Toutes les petites compétitions Dans lesquelles il rentre Mais genre Il est systématiquement Super bien classé Il joue toujours Très 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 bien Et C'est pas juste une question De faire des ultra Et un clic Alors oui Il le fait Mais il y a un moment Où s'il arrive à le faire Mais que personne n'arrive A le tuer avant Il y a une raison Effectivement Et là on a Carotte L'ami Marine Lord Nerkio Avec son nouveau build order Bien grédit Pour faire du Link's Bane Il a complètement Enflé L'ami Marine Lord Qui Elle est en train De coca builder Et là j'ai un petit peu peur Quoique en fait Non je ne veux pas avoir peur Parce que Les deux games Où Où l'Hero Marine A fait le plus mal A Nerkio C'est Où il y avait le coca build Face à Face à ça Juste il n'insistait pas Sur les deux premiers Medivacs Mais la transition Double chambre dévot Pause B3 On fait beaucoup de bio Et on attaque Pour emmerder le joueur Zerg Qui n'est Défendu que par du Link's Bane Au final Ça se passait Ça se passait Plutôt Pas mal En effet Maintenant on va voir De ce qu'il en est Pour Marine Lord Deux Marines Deux hommes différents Malgré leurs Uniformes similaires Au fond d'eux Il y a un enfant Qui souhaite Accomplir ses rêves Et se battre Pour ses amis Atteindre la gloire Et la richesse Et devenir Le meilleur dresseur de Marine C'est ça Je serai Le meilleur spitter Je vaincrai Tous les défis Après c'est quoi Je libérerai Tous les airs Et écraserai La protosserie Marine Lord C'est notre histoire On s'en a pour la victoire Oui Je ne veux pas les deux Quatre points de vie Bien sûr Deux la gré du côté de chez Nerd Show Comment anticiper Face au coq à build De Marine Lord Le point Est d'essayer De ne bien sûr Pas s'empaler Du tout Alors qu'il se passe Des choses de plus en plus Bizarres ici Ah oui Oh oui Oh oui Ah oui Why he wasn't there Earlier T'achète pas Such English Much English Bien sûr Alors là TKL est en train De préparer le ventilateur Voilà Personne ne peut s'occuper de nous TKL We are left alone Du medivac Ouuuuh L'armurier fait la version Avec Elva Deria C'est celle dont je te parlais En fait Que Kyro Marine avait fait Face à Trou Tout à fait Que Marine Lord avait proposé Aussi Je crois Face à Snut Je ne sais plus qu'il y a Je crois que c'est Snut J'étais pas même Nerchow En tous les cas On est en train de nettoyer du creep Mais attention Les Arlignes qui sont en train de revivre Ok On sauve tous les Marines Très réactifs Marine Lord Sur ce point là Qui porte bien son nom Protège Ses fidèles serviteurs Oui Non mais c'est ça Il a un medivac en défense Un medivac en attaque Et puis derrière Gros gros plan de jeu Bah il est abusant Là il est vraiment en mode Ouais mais tu secoules jamais Nerchow Bah il va falloir que tu meurs un jour Ouais ça serait pas mal Mais c'est le genre de timing Qui serait Enfin tu peux pas vraiment l'avoir Mais tellement un milliard de fois plus fort Avec un plus en attaque Ouais mais bon Il y a un moment Tu peux pas avoir le beurre L'argent du beurre Le cul de la fermière Et le cul de sa soeur Tu vois Voilà c'est ça Bon Narval Peut-être juste le cul de la fermière Peut-être En tout cas les creeps Tu meurs Elles qui sont huuuu Et on sauve Avec les EI home Qui sont en train d'arriver derrière Et là Il y a peut-être un peu de pique-nique Quand même Du côté de Nerchow Qui réalise en urgence Qu'il doit balancer des Benlings Mais bat-il avoir assez Alors que les Elbats Sont présents sur le terrain Et qu'on pourrait focusfaire Les quelques Benlings Les Benlings qui n'ont pas pour l'instant Des connexions extraordinaires Sur les Elbats Et les Elbats Qui progressent directement Dans la base De Nerchow Marine leur dessus Partie pour prendre une game A son adversaire Ici j'ai l'impression Dans tous les cas Qui se met dans une excellente position A ce niveau là Avec quasiment 62 pop armés Au 20 de son adversaire Les Queen Qui n'ont pas l'énergie Pour transfuse Les Benlings Qui ne sont pas finis Les drones qui vont dans la fac Et ça m'a l'air d'être parti Yougo Et c'est la titi Voilà Oh la 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 C'est cool ça Le gros Le gros Le gros point Mis radicalement Marine leur Tient le build order Tu casses le gaillou Pour défendre ta BK T'es pas tu vas mourir Je vais attaquer par là C'est ça I will go this way Euh Voil y va loup Pendant que Avant de faire Genre Bah non En fait une petite pause Je vais faire la petite Minute de break Réglementaire Bien sûr Tout à fait Il y a 1-0 pour Petit Roguel Contre Stutt Et ça c'est Sexyplay On fait une petite pause Vite fait Puisqu'on est à 1 partout Et on se retrouve Pour la suite Et fin de ce match A de suite Et on arrive Sur la game numéro 3 Tout à fait La game numéro 3 Qui va pouvoir se lancer Sous nos yeux ébahis Tout simplement Et on verra du coup Si Marine Land Continue à arriver A prendre des games A son adversaire Puisqu'il faut le rappeler Il y a 1-1 Entre les deux joueurs Ce qui était loin D'être garanti Pour Marine Land Puisque la dernière Rencontre officielle Qu'ils ont fait C'est à dire A la Dreamhack Balance Et bien Marine Land Ava pris 4-0 Ouais Sachant que Euro Marine S'est imposé Face à Bly Quasiment à l'instant Et du coup Le vainqueur De Petit Drogo Contre Stutt Afontera ce joueur allemand Qui est encore une fois Complètement en feu Et ensuite il y aura Le dernier match Le dernier match De la soirée Qui potentiellement verra Drogo jouer On le découvrira bien sûr Ensemble Tandis que En haut à gauche D'apothéosis Édition classement Marine Nord Et en bas à droite Pour la Zerguerie Pour l'absence De scout Nertio Ce qu'il lui a mis Ah bah tu scoutes pas Bah il y a des jours Où tu vas mourir Du coup je t'abuse No gold aloide Aloud Aloud Ce qui forcément Compliquerait la vie De pas mal de Zerg Sur Apothéosis Ouais 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 Mais c'est une des features De la map Les gens le savent La carte est grande Please 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 Est-ce qu'il ne nous fait pas Le double star pour Banshee Après il le fait tellement A chaque fois Prenier Prenier A 300 arté Yogo se fait tatouer Sur la fesse Gauche Quelque chose forever Protos forever peut-être Non C'est mort Non mais surtout 300 retweets Pour un tatouage Please Les gars C'est pas oure ça Même si c'est sur le cul Et que j'ai pas tendance A l'exhiber en public Ah bon Et du coup Ça changerait pas grand chose Mais bon Quand tu es à la salle Le muscu Tu n'y vas pas En petit string Tu te penches En avant C'est ça Et hop Tu fais apparaître Gentiment Le petit reflet De ton tatou Discrètement Dans la glace Il y a deux over Qui sont là Pour vérifier les proxys Du côté de Chenard On ne veut pas Sur banane Et c'est là Que là tu fais 4 axe Et tu gagnes La game Tu t'amuses beaucoup Alors même si il y a une carte Où tu dois proxys rax Pensez celle là Tu mets 2 rax là Où tu peux proxys rax Où tu dois proxys rax Tu mets 2 rax là Bah c'est vrai Si t'as pas envie De voir la gold C'est mieux C'est mieux Bon C'est clairement pas le choix De Marine Lord Donc l'un dans l'autre On verra ce qu'il en fait De son build order Moi je dis Tout est rame dans une série Il devrait faire au moins Un quadruple proxys rax Il fait un Marine pour tenter De carotte lover Mais il y a deux links Qui passent Oh là là Au moins il défend Il défend Il perd le VCS néanmoins Le focus fire Le focus fire Qui est un peu raté Du coup il ne tuera pas Oh si Le mec beaucoup trop chaud Beaucoup trop chaud Il fait des erreurs Et je gagne quand même Terran c'est fort Il a fait 4 sur la pédante C'est ça Il se voit simplement Briser un doigt En faisant ce micro Progestion Mettez un truc Oh la Merde Ah oui Ah bah elle est vite là Elle est rapide Ah oui Alors là J'ai envie de dire Deux centres techniques Dans le wall Non Bon Ça faut pas déconner Oh bah attends Tu rigoles tu rigoles De la grille de la grille Tu rigoles tu rigoles Mais je pense qu'il va les faire Moi qui passe un Elion Branshee Est-ce qu'il fait une version avec Tank Ou est-ce qu'il fait Elion Une version Elion Branshee Parce qu'il y a deux tourmenteurs Il fait quatre tourmenteurs Il va un peu plus loin Dans la tourmentation Dans le tourment Pour aller aussi plus loin Dans le tournement Non mais quatre minutes Le wall Avec les deux centres techniques Je pense qu'on est bien parti On est bien parti là-dessus Merci à l'avis La question c'est Qu'est-ce qu'il a vu De la base de son aniversaire Merci à l'avis Il a préparé son build Il a choisi plutôt son build Puisqu'il est préparé depuis bien longtemps Il a sélectionné parmi tout un panel D'itération possible de développement terrain Pour ruiner bien sûr De la vermine insectoïdale Bien sûr il voit que la goal a été prise Et que du coup Narcheo n'a pas respecté L'accord entre bro Qui avait été fait avant Mais là il n'y a pas d'énergie Sur les queens Les queens qui pourraient se bourrer potentiellement Il ne faut pas les laisser Gérer de l'énergie Il faut surtout aussi Ne pas perdre ses Elion Ça serait mieux Mais il risque de ne pas avoir le choix A terme Faute de réparation possible Tous les Elion gameurs Est-ce que tu arrives à prendre la couille Allez Tu sais que tu Oh Choqué déçu C'est beaucoup d'élion quand même C'est ce que je suis en train de me dire Est-ce qu'il n'y a pas de faire des Starport Tu vois ça ne s'est pas trop utilisé Il n'y a pas les centres techniques Tu prends deux gaz Alors qu'il n'y a pas de centres techniques Ouais ouais Non ça pourrait partir en couille Mais en fait Si tu voulais faire du Starport Ou du Cyclone Ça serait déjà fait depuis longtemps Et si tu avais voulu lancer le Steam T'aurais fait Oh Lol What Et s'il n'y a pas le cyclonisé Ah ou est-ce qu'il ne fait pas un vrai mecha Lol Ça n'a pas de sens Non mais moi je suis curieux du coup Ah bah je crois qu'il ne sait même pas ce qu'il fait à la Marine Lord Moi j'ai envie de dire C'est en tombant contre un vieux Min Master dégueulasse Un jour il a fait ça L'improvisation c'est le meilleur des plans Parfois Parce que Toi même ne sachant pas ce que tu fais Comment tu vas faire ça Il ne peut pas lire ton jeu Car ça n'a aucun sens Voilà C'est comme si tu écrivais un message avec un code Mais que tu ne connaissais pas le code toi en l'écrivant Du coup quand tu te fais interceper le message Et les mecs ils sont là ils pètent un câble C'est ça Mais quel est ce code Leur codage est beaucoup trop avancé Nous ne pouvons pas gagner la guerre Il faut nous rendre Et c'est ainsi que les Etats-Unis ont gagné C'est comme les Tu sais des petits reportages comme ça Où il y en avait qui suspectent Alors là nous avons des codes Des mots codés Entre théoristes Oh mais c'est les cheat codes de GTA T'avais pas vu ça ? T'avais un truc comme ça qui était passé aux enfants Oh putain On avait pas du tout eu C'est la liste des cheat codes Putain T'avais bordel le pisse C'est complètement T'emmets All right Donc full mec Et le truc c'est que Narco c'est pas En vrai Ah bah non Ah bah Non mais il n'y a de choses coûtent pas Donc comment est-ce qu'il pourrait savoir Ah Oh Il se coûte assez bien Il voit Cal Factory Et là il se dit Eh mais j'ai fait que des roches N'étant pas trop con De sa personne Il se doute Qu'il faut attaquer Et Ouais la Marine Lord Oh non Est-ce que le game Il se finit pas juste maintenant Mais les mecs Il a 15 roches Il a 6 0 units quoi Genre Il y a un vieux tank Tout bruit Il y a un deuxième qui va arriver Il va être déçu Il va essayer de relever les dépôts Oh les civils Oh oui Le génie Putain Il doit sortir tous les civils Les tourmenteurs Qui ne peuvent pas compenser En plus Les dommages faits Là il est vraiment droit Non mais Quand les deux temps vont sortir Ça va aller Tu vas avoir n'importe quoi Ouais Mais t'as vu Tu vois c'est marrant Il y a pas des soldats On dirait une game de chauvatch Oh ça improvise Une game de ladder Genre le mec il teste un truc Tu vois Ouais Toutes les unités mecha Vont être buff de deux dormures Ah bon bah on va faire du mecha T'as une game de warm-up Sur le ladder aîné Avant de faire ton ladder Sur ton main account Ouais enfin jouer mecha Qu'on warm-up quoi C'est le genre Oh la Oh la Oh c'est beau Oh c'est beau Bah il y a un airshot Il n'y a pas par quatre Au chemin Il a compris déjà Le game galère Défendu de base Alors si j'attaque Les trois en même temps Qu'est-ce qui va se passer A priori pas du bonheur Enfin pas pour Marine Lord En tous les cas Oh la la Et c'est pas du tout vûl Oh la la Ça va être la crise Après Il va y avoir 4 tors Oh mon dieu Imagine les Overlord Ils meurent à cause des 4 tors Hype La hype Non mais c'est clairement possible Que ça défende Du côté de chez Marine Lord Enfin il faudrait des Elbats Et vu qu'il vient de donner Tous ces tors monteurs Pour pas grand chose Après il les produit 4 par 4 Les Elbats Mouais Mouais Tu as raison Oui Oh Oh mais le triple front C'est l'un des pires cauchemars Les CIO commencent à défendre A descendre très très Après On a perdu 45 contre Petit Drogo Oh Ça c'est que t'as pas compris Qu'il se passe Non non t'as pas compris Tu ne sais pas Et tu vas t'en mordre les doigts En plus il y a le bureau Et bientôt il y aura les griffes fouillisoses Pour les Roches Donc il va pouvoir être partout Dans toutes les bases Donc t'auras perdu tous tes V16 Si tu vas devoir claquer des scans A gogo Et là c'est la crise Pour Marine Lord Qui se met en mode siège Mais il est en train de décaler Toute son armée vers sa B1 Alors qu'il va se faire également Agresser sur la B2 B3 Là les tors Qui sont en position Les tanks aussi Est-ce qu'on est pas en train de défoncer Un petit peu quand même Cette ball de Roche Pour l'instant Qui n'a pas fait dégâts Bah non Et puis là il y a le tunnel Donc après ça va être camouflé On a défendu dans la main Mais ça a taqué de tous les côtés Il a pris tout le cas de V16 Ouais mais ça va Pour l'instant Et il y a un moment Où tout d'un coup Ça va exploser Mais Marine Lord Ça sort mieux que ce que je pensais Mais la repronde en fait C'est la sortie des unités Mecha Elle est lente Elle est douloureuse Il y a le 2-2 S'il arrive à temps pro Jusqu'au 2-2 Peut-être que Ouais Bah là en plus Les tors Il faut le taf quand même Contre les Roches Il faut le dire Les L-Bad qui font Une dose de SPH d'amage Non négligeable Avec les tanks en soutien Ah dommage Il est perdu le tors Il est russial Oh là 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 Allez le dernier Allez le dernier Allez le dernier Allez le dernier Ah putain La tourelle La tourelle Ah du coup il a perdu Allez 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 la réparation De l'infini Oui Allez Putain mais il a close Il a close la pop Le cochon Ouais non clairement Et puis le 2-2 Il va se terminer Voilà les Kraken Oui oui 19 mois Il a fait Il a fait si gros Il va lui remettre Un coup de pression Et il a effectivement Pas tué beaucoup de décis 27 Il aurait plutôt Basé au Marine Lordin Ah non clairement Il fait une défense Absolument fantastique Là il est encore Vraiment pas mal Ceci étant dit Le potentiel de Haras De Narco Est très important Là il faut que Tourelle se finisse C'est très important Narco qui le sait Qui peut décider De tenter d'aller A choper Mais la tourelle Qui va se terminer Et attention à la distraction Qui est en train de se passer Au niveau de la gole La gole qui est pas très bien Protégée Il n'y a qu'un tank Qui ne peut que couvrir La ligne du minerai Et donc faire du splash Damage sur les VCS Aïe 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 Ok donc ça devrait le faire ici C'est bon Là il est large Marine Lord pour défendre Le problème c'est Combien de dommages économiques Il subit Et pour l'instant La réponse est beaucoup Là il a confiance Ouais là il est en train De reperdre quand même Une vingtaine de VCS Donc ça commence A être un petit peu moins bien Il manquait un petit BDVAC peut-être Pour assister tout ça Enfin voilà on peut pas L'envouloir Le mec il est vraiment En mode fou Il n'y a même pas de sarport Bah écoute Les unités volantes Ça tape pas au sol Ça sert à rien Ça sert à rien Ou alors faudrait faire Des banches Ouais Meule à des banches Il en faudrait beaucoup trop Pour critiquer le fait Qu'il n'en ait pas lancé Il pourrait récupérer le tord Normalement Bah non il préfère Se déplacer Il préfère se planquer Se faire oublier Pour continuer à gratter L'économie potentiellement Un peu plus tard Alors là s'il parvient Ça a l'air d'être parti pour En tous les cas Tellement de Roach en fouille Et il n'est pas du tout En train de sexuer les Sarax Donc Il y a tellement de temps Mais la vision La vision La vision Tu le sais Non Soulève ton CC Il y avait un truc En prend dedans Ah là là Et vu qu'il a perdu La B4 Qui était en construction Bah voilà C'est rapé Ah c'est vraiment Le YOLO play De la part de Marine Lord Ouais ouais C'est le full YOLO Et Narkeo Qui l'a sanctionné ici Il n'y a pas un seul moment Où tu te dis Genre il peut traverser la carte Puis gagner avec Je pense qu'il va quand même Y aller parce qu'il n'y a pas le choix Pas le choix Il faut y aller Oh là là Son esprit vis ailleurs Mais là Le plus de l'attaque Qui va se terminer pour Narkeo Du coup il va être Enfin un upgrade des égales Et autant dire Que ça ne m'inspire pas Du bonheur pour Narkeo Pour Marine Lord Traverser Apotheosis Avec du mecha Le cauchemar Il va se faire bouffer Oh là là Oh le Thor Oh le Thor qui n'avait pas de monde A venir au monde Oh là là Le dernier de cette armée Et là il a une spire Là il peut faire un muta Et le compte de Marine Lord Il a 1000 de gaz Ah ouais Putain Il fait pas de puta Non 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 Cette game était trop drôle Le pétage de plomb Ouais gros pétage de plomb De la part de Marine Lord C'était pas C'était pas barbable Viable ici Ah le mec il en peut plus Là Pfff On va faire On va faire n'importe quoi On va faire de plan de jeu Mais n'importe quoi Avec du skill Et l'envie de gagner Tu vois En soi le build order A du sens C'est juste qu'il va pas fonctionner Tu vois Parce qu'en fait Le truc c'est que le mecha Comme ça ne marche pas Tu vois Ça ne marche juste pas Et du coup Ça ne peut pas marcher Mais en soi Si tu voulais en faire C'est comme ça Qu'il faudrait le faire Mais c'est juste Que ça ne va pas marcher Mais c'est comme ça Qu'il faut le faire Ouais ouais Non mais c'est pas stupide Parce qu'en fait Il y a le fait De ne pas faire de starport Ça paraît bizarre Mais ça lui permet vraiment De payer le 2-2 Très tôt Et Tu sais plus j'y pense Moins c'est stupide Mais un peu quand même Bah disons qu'il y a juste Un moment où On sait que mecha Ça ne marche pas Enfin en tout cas Parce qu'il y a un moment Où c'est pseudo Ça défend correctement Bah en fait Après les premiers drops C'est défendu correctement Mais le truc c'est que C'est que des roaches Ouais ouais Et les roaches Ça se reproduit facilement Et ils limitent Les dégâts économiques Qu'ils prennent Mais en fait Chaque unité qu'ils font À part les LBAT Les unités de De Marine Lord Sont relativement chères Comparé à une poignée de roaches Je pense Enfin ouais Donc Il aurait peut-être dû laisser Enfin ouais Je sais dire mais Le fait d'avoir des bruits En plus c'est cool tu vois Mais limite moi J'aurais été beaucoup plus fun Qu'il y ait un starport Et tu peux switcher un lap tech Et faire un corbeau tu vois Ou même trois corbeaux Et t'en mets un par base Ouais je suis pas sûr Que ça va être grand chose En fait le corbeau Parce qu'il les pèse pas Et qu'il coule plein de casse Ouais non mais certes Mais Dans l'utopie Si tu défends parfaitement Ouais mais je sais pas Euh I don't know Bon Ici à ma droite Et on va à gauche Narc Pourquoi c'est pas le cas de Proxyrax Putard Si vraiment tu veux voler un point Merchus Mais va dessus quoi Proxyrax le ma gueule Tu sais que tu peux le faire Là si Barrylord gagne Je vais le voir en PV Je fais Là Tu fais 4 axes En proxy Et tu L'en Comme à l'époque Comme à l'époque Comme en 40 Où Marine Lord ne faisait que ça A tout le monde C'est vrai C'est vrai qu'à une époque Il était connu pour ça Tu savais qu'il allait le faire Une fois par B.O Un peu comme le triple rax De Uterman maintenant Une fois par B.O Non mais il le faisait Deux fois Par B.O.3 Par B.O.3 Et il n'y avait pas de 3 axes Et il gagnait 2-0 Il arrivait Il faisait en fait Là je vais protirax Il va mettre le voir là Là et là Et je vais mettre l'airax A côté Et j'ai gagné Et c'est passé exactement ça Un génie Bon je pense pas qu'il se tente A faire un triple rax tripper En toute façon il aurait déjà raté Mais c'est peine perdue Face à la violence de Niercho Le mec micro-gère C'est juste trop bien Compliqué D'aller chercher Mais mais Enfin Je pense qu'il n'y a vraiment Que Uterman qui a peut-être La micro-gestion Pour aller chercher un arc Avec un triple rax C'est peur tu vois Ouais Encore temps J'entends Bah ouais Mais bon Il faut bien Tu tapez Uterman Tu représentes quoi C'est exactement ça Euh Bon bah la main Marine Lord Va-t-il refaire le Kukaville Est-ce que Tu refais pas le truc Avec le prochain bat T'as des fois Faut En fait Il y a une dynamique Qui est intéressante Dans le plein nerd show En fait Il y a une logique C'est Tant qu'il n'y a pas de danger Euh Tu vois Tant que le mec N'arrive pas à me battre Tant que je scout Et ben Je ne scouterai pas Ouais Et le jour Il se fait vraiment arnaquer Bah Là il va quand même Se mettre à jouer la sécurité Ouais Il y aura un moment Et Marine Lord Pourquoi est-ce que Enfin Il pourra utiliser Le même principe en mode Je force Le Comment dire Le push et le battre Ils fonctionnent Bah Tant qu'il ne me le contre pas Une autre fois Je le refais en fait Si le mec il ne veut pas Re-scouter Bah c'est ça Tu reprends un point Tu reprends un point Potentiellement Après C'est pas Faut quand même Sentir l'opportunité Tu vois C'est De dire aussi Que potentiellement Bah Le mec scoute pas en fait Genre Comment il crame Si le mec fait pas le speed over Tu peux pas le voir venir Et le mec sur son atap Peut pas Faire beaucoup mieux Parce que t'arrives au moment Où il a payé Ses 12 Je pense que le meilleur moyen De le contrer C'est de Cancel L'une de tes upgrades Voir les deux Vu que le mec en a pas Et tu fais Full pay Ouais c'est vrai Mais du coup La game Peut pas relancer Parce que le terrain Il a aucun bâtiment de prod Il est en 1-1-1 Quand tu fais le truc et le bat Ce que veut dire Bah t'as rien Bon est-ce que là On est pas sur un full sky Peut-être On verra Allez Allez Marie de Lord On y croit tous 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 ensemble Allez Marie de Lord Non j'y crois pas Sur une carte aussi open que ça Oh putain Il a cassé sa propre Ouais instantanément Non on faisait de la merde Ok bon bah très bien Bon bah du coup Game numéro 5 Je ne voudrais pas Vous avoir vendu du ref pour rien Non non T'inquiète pas On verra ce qu'il décide de faire En tout cas encore une fois Il essaye de prendre avantage Avec un 3ème CC rapide Ça a l'air d'être un peu L'initiative préférée Des joueurs Terran Face à Mercure Maintenant On l'a vu Ça ne suffit pas toujours D'avoir plus d'économie Le tout c'est aussi De pouvoir trade correctement Ton armée Et parfois c'est compliqué A faire contre un mec Qui prend quasiment systématiquement Des concaves à 180 degrés Quand il ne acclète pas Avec une population Bien trop puissante pour la tienne Oui C'est le résumé C'est le nercio C'est gocio C'est ça Le dieu polonais Tout simplement Pour qu'il Le statut de 18 mètres de haut Sera érigé à Krakow Bien sûr Bien sûr Bah ouais Pourquoi pas Avec ses petites Avec la main sur les lunettes En mode C'est ça Genre le gros nerdi Avec Avec Des petits poux Gravés à ses pieds Bien sûr En hommage à ses pyramides De poux dans le chat Ah Donc il y a des poux Je t'ai Mais quoi Pourquoi tu veux qu'il ait des poux Sur les pieds Des poux Des poux Ou alors rien du tout En hommage à ses rashkits Oui peut-être Le A1 Qui est lancé De la part de Narchio Et Marlenlord Qui a l'air de vouloir Accepter la game classique Avec le double engineering bay Qui a été balancé Donc on va suivre Assez rapidement Sur les upgrades Mais C'est toujours compliqué De suivre un zerge Là vous voyez Par exemple Narchio il a compris Qu'il y avait pas assez Et il a balancé sa B4 Genre B4 à 5 minutes de jeu Please C'est tout C'est le manque de respect Le plus total Que lui permettre de Utiliser La puissance Zerg Le creep sprite De l'infini Ah mais tu vois Il quitte de l'espace Genre tu vois Limite Du coup Moi j'ai envie de dire Marlenlord Pose B4 maintenant Voilà Ah mais je veux dire Le mec il pose des couveuses A l'infini Il y a un moment Faut que tu poses Des command center Tu vois Voilà T'as mieux d'aller lâcher Là t'attends les 400 d'uner Tu es bas sur une 4e MC Le problème c'est qu'en terrain Ça sert à rien C'est ça qui est un peu triste En fait C'est que tu Vu que tu peux pas Tu vas déporter les ouvriers A la manière d'un zerge Et le moment où tu poserais la B4 Vu qu'en fait Tu dois poser tes bâtiments de prod Qui vont avec Bah en fait Comme en protos Qui vont avec Avec ton bâtiment Echo Alors qu'en zerge Bah ça c'est aussi bien Une cause de macro-action Qu'un bâtiment de prod Donc t'as de la prod Qui croit En même temps que l'Echo Ouais Et Par conséquent Tu peux swarmer en zerge Avant que le terrain Puisse swarmer Mais euh Ce que t'essaies de nous dire C'est que finalement Zerg c'est pété Voilà Pour résumer Zerg c'est plus facile à utiliser Dans ce cas de figure Ouais Et comme dans la plupart Des cas de figure de StarRap Dans ce cas de figure Très précis Exceptionnellement représenté Dans cette game Il est possible que Zerg soit un peu fort Zerg soit Préférablement aidé D'accord Tu sais tu donnes beaucoup De mots de vocabulaire Juste pour dire que finalement Il me bat Il me bat Op David qui me plise Tu vois Op pour limiter à deux mots Drogo Drogo a deux 0 snoot apparemment Allez T'as vu cette mine Ouais Qui a fait le perfect Genre Et ils appellent ça une mine Une mine Mais pourquoi tu rebalances Ça je vois Ils appellent ça une mine Il y a une référence à la mine T'es sérieux ? Tu te souviens Non T'es sérieux ? Ah attends Vas-y dis moi C'est dans les anneaux Quand ils rentrent Dans les mines de la Moria Ah mais oui Et ils appellent ça une mine Une mine Une mine C'est parce que la Moria C'est censé être un endroit Soutu dieu Mais ils appellent ça Les mines de la Moria Tu vois Ouais Et alors en fait C'est complètement Un palais tournant Jusqu'à ce que les goblancs L'envahissent pas Oh la la Implosion de drones Mais bon Ça va coûter du libérator Et pendant cela On a le cochon frontal Et le messiah Vingt mois de rist Merci à toi Les protégés économiques Quand même Qui ont été faits par ces libérators Maintenant Il ne faut pas perdre ses marines Ne pas perdre ses marines Ne pas perdre ses marines Ne pas perdre ses marines J'ai pas perdre ses marines C'est arrivé du côté de Narkio Le T3 Le 2-2 L'Aspire Qui a vraisemblablement Vocation à faire des corrupteurs Oui On va faire les quelques brûlors Derrière Qui vont bien Pour défendre On a un marine lord Qui est pas mal Mais qui est ni bien Dans la game Parce que tu sens que le zerg En fait Il atteint le stade Où il veut être En fait C'est à dire Aller chercher le tier 3 Alors que là Le gros postérieur Du tank Loll Oh non Super la game Là dessus RIP de DREAM Vite merde Ou alors ça le sauve Parce qu'il y a Un run-by Peut-être Qui sait T'imagines Tous les temps Oh please Ah Ah En vrai il y avait 30 zergli en production Et quelques secondes Juste sur garde Juste sur garde Juste sur garde La mini-bap Oh my god So many banics Testless Qui sont trop de se délancer Sur le joueur terrain Qui doit absolument Puer Avec un maximum d'unité S'il veut sur livre Ok En vrai c'est pas si mal Ouais Mais En fait c'est ça C'est ça qui est un peu chiant C'est que c'est pas si mal Mais en vrai Le zergli il espérait que ça C'était genre Reboot Instant le terrain Pour faire son tir 3 Même si la pop de Marielord Elle est cool Bon vas-y c'est bien pour Marielord On va dire que c'est bien Je te suis là-dessus Allez Je ferme ma gueule Et on encense un peu Le joueur français Nouille Bonjour Bon Oui 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 On dirait un enfant Yogo Oui Non Est-ce que tu es fatigué Yogo Oui Mais Il embête Mon ami Alexi Là Alexi Osobio Arthur il est pas gentil avec Alexi Il lui donne pas des gays Il prend tout pour lui Partage pas Oh shit Là t'as pas envie de descendre Mais il est libérateur qui donne la vision Oh la la Oh la la Oh la la Oh la la Repli des unités Repli stratégique Tickle Ouais enfin bon Stratégique Bon C'est pas comme si il y avait d'autres options stratégiques ici Ouais C'est des mines qui ont été abattues D'où les explosions A maintes reprises Moi j'ai hâte de revoir un Zerg en compétitif Qui fait péter tous ces Zerg Tous ces bending d'un coup T'arrête il m'est arrivé tout à l'heure Ah lol J'ai gagné la game J'ai attaqué Et là il y a 30 bending qu'on pété Ok j'ai perdu C'est juste une bonne game Je me suis bien amusé Vive les jeux vidéo Mais Qu'est-ce que c'est que ça Mais pourquoi il a toujours des Zerg qui sont adversaires Oula Bonne mine mais non suffisant Il y avait trop Mais Marieland qui a trop de population d'abord Il peut clairement le faire Ah non il peut le faire S'il s'est pas broyé par les Ultras Qui clean et run by de façon assez convaincante finalement Il y a le crackling ou pas encore ? Non Oh la vache Sérieux Parce que du coup Ce n'est pas de maïd et de Zerg Ils sont un peu nazes Par contre Je me disais s'il espérait faire du dégâts Parce qu'il y a le crackling Ok S'il n'y a pas le crackling C'est moins bien C'est vachement moins bien Les baling qui sont en arrière Les libérateurs qui sont mis en position Un seul Ultra pour tenir Tandis qu'il y a un run by qui est en train de se faire au niveau de la B2 de Marieland Également Avec un Ultra Oh mon dieu Oh le Marieland il a agro C'est pas mal Ça permet de gagner un peu de temps à Marieland Mais Oh ça ne meurt pas Vu toute la population Et comment dire Ah merde En mode run by Ça fait qu'il reste moins de l'autre côté Pour défendre C'est vrai Vu comme ça c'est vrai Mais bon il y a quand même beaucoup Notamment des vachettes, des corrupteurs Et beaucoup de bendlings Avec le speed Ainsi que le 2-2 Et le 3 de défense qui vient de se terminer Du coup c'est le moment où les Ultras sont vraiment intuables Avec juste de la bio Il va falloir qu'ils restent longtemps dans les zones de libération Si on veut faire la diff Et Mercure reprépare un engagement de ouf Oh la la Il se prend les bide Mais finalement Elisabeth avec les Ultras Le cirque de malade mental Est-ce que ça le fait pour Marieland ? Les remparts qui arrivent derrière pour Bait L'Ultralisk qui ne fait que se déplacer Et ne shot pas Ça danse pas trop mal pour Marieland Il arrive à conserver ses libérateurs Qui sont aux prises avec les coups Et ça tient On a 42 points d'avance désormais Allez Marieland Allez Il faut enchaîner avant qu'il y ait trop de vachettes A nouveau sur le terrain Il est bien Il va aller nous chercher à la 5ème game Marieland Ouais en tout cas Marieland Il a l'air d'être parti pour le faire Va-t-il réussir cependant Narkyo qui n'a pas l'air d'avoir dit Son dernier mot Mais les corrupteurs ici Qui se font quand même un peu agresser Par les marines Bon transfusse pour sauvegarder les queens Les mines qui s'en avancent On progresse peu à peu Mais une fois qu'il y aura les 4 ultras sur le terrain La progression qui sera fortement freinée Telle une Audi Coincée dans la neige dans les Alpes Bien sûr Freiner 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 C'est comme Fener Le streamer Eh oui Là c'est nul par exemple Ah ouais ouais Là c'est pas nul C'est mes blagues tu vois Alors monsieur le né en moins Et t'es pas mal Mais là Le freiner Fener J'avoue c'était Capilotra C'est chaud Ouais c'est chaud Ah il y a des lettres Ça commence par F Ça commence par F Quel talent Il y a E dedans Serait-tu une forme de poète Voilà Ah là là Les ultras Qui tapent sur la bio Allez Fait les rentrer dans la démocratie Laisse les voir Le côté lumineux de la république Et pas seulement l'état d'urgence Attention ici Les bedding qui arrivent au contact Les mines qui n'étaient pas enterrées Mais les mines qui vont s'enterrer Oh les mines qui vont s'enterrer Qui vont taper sur les corrupteurs Ouf Come on Allez la grosse concave Grosse concave Reculent dans la démocratie Les corrupteurs qui font quand même la différence Encore une fois Il faut plus de mines Oh la bio Oh la lourdeur du kiting C'est ça Il va falloir avancer Mais s'il avance en fait Ça veut dire qu'il expose Son postérieur bien sûr Il s'expose aux encerclements De la mineratio C'est pour ça qu'il ne doit pas non plus Trop faillir Il faut qu'il tienne sa position Plutôt que de faire le fou Mais s'il arrête d'échanger Il y a un moment où le zer Il va faire pleuvoir les vachettes De manière trop brutale Bien trop brutale Brutale Allez Corrupteur Tio Oh et ça c'est Ça c'est Game Breaker Parce que Si il y a fight Souvent dans ce genre de cas de figure Le sol se fait écraser Et les corrupteurs arrivent à clé de l'Ely B Et après en fait La game est terminée Parce que Tu ne peux plus faire de anti-ultra Tout simplement Par contre là Le run by On a compris du côté de Chinatio Que c'était la merde Et qu'il fallait jouer gros Et il tente de déporter le combat Ici bien loin Mais le repositionnement de Marine Lord Qui est excellent Ouais C'est vrai que là Il doit jouer gros Si on en a gros Ici de la part des narcos Des grosses vachettes Qui prennent la direction de la V3 Tandis qu'on revient pour protéger Les Oulala Les copteurs qui vont encore prendre T'est très cher Bye C'est très bon pour Marine Lord Ça compense en fait La lourdeur ici De cette ultralisque Qui finalement On a tué que 2 et 6 vies Pour l'instant Et Marine Lord Qui est bien Voilà GG Red Squid Red Squid Red Squid Red Squid Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Là j'ai tellement envie d'aller voir Marine Lord et de lui faire Fais 4 ex-proxy Putain Mais Go Dis lui C'est toi le manager Après si t'as pas préparé C'est un coup A tellement échoué Putain Ça peut échouer On le sait Ouais Et on va vous envoyer un petit visuel vis-à-vis de Loges Oblig On vous rappelle que vous pouvez vous inscrire tout simplement Vis-à-vis de Loges Oblig C'est à 16h samedi le 24 septembre 2016 Et mercredi pour la deuxième étape du tournoi Ça sera casté par nous A gagner il y aura des goodies Et une visite des locaux pour les gagnants Et nous avons bien sûr l'adresse d'inscription Oges Oblig A gmail.com Vous devez nous envoyer votre battle tag Votre pseudo twitch Enfin le battle tag du coup De vous Le sub Et la personne qui est avec vous Qui n'a pas besoin d'être un sub Le pseudo twitch du sub Et du coup un sub minimum par équipe Donc vous pouvez venir avec vos potales Donc potentiellement on pourrait avoir 2135 fois 4270 10 participants C'est ça Voilà Même euh Bah non Si tu multiplies par 2 Ah d'accord Bah un sub prend un pote Ouais non au début j'ai compris de 2000 Mais non c'est impressionnant ce que tu racontes là Alors déjà Tu fais du gil Tu fais du gil du Eh Nei T'es un problème Ah 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 On va voir Mais tu vas peut-être changer le destin de quelqu'un ce soir Yogo Bah même de 2 personnes C'est toujours du mangame C'est toujours du mangame On va voir On va voir Oh fuck Allez 2 minutes Oh là là À gauche Marine Lord Et en bas à droite Narkeo Putain il va juste faire des reapers C'est cool les reapers Ah il a changé d'habit Il a mis le point de ralliement Ah je suis déçu Il va à gérer Gloss Je suis déçu Ah Ouais ouais Là les 4 axes Ouais non mais ça aurait été cool Cap fucking Rax Ah Un jour viendra Ouais un jour viendra Mais ce jour n'est pas encore venu Du comme celui Du retour de notre seigneur sauveur Raptor Jésus Marine Lord doit faire des reapers Ça c'est dit c'est vu Est-ce qu'il s'arrête à Dorax C'est la question Genre la version La version gentille Surnoise Non trop Non 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 Là faut y aller franco Faut en mettre plein sa tête A ce polonais là Retourne donc boire de la vodka En fait Marine Lord est vexé Qui a eu Qui peut eu pour le faire Sur Galactic Process Donc il s'est dit Ouais 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 Mais bon Je sais pas ce que vous avez dit Au PMU là Et si je vais me respecter Un petit peu Parce que moi je suis Le Marine Lord Surtout en fait The Slay The Korean Slayers Surtout pour le coup Tu te dis que Marine Lord Il joue les mind games Et tout Et en fait Narco lui Il joue sa propre game A part Des autres joueurs Genre De toute manière Je sais déjà plus ce qu'il fait Marine Lord Donc je vais juste jouer Comme tous les autres terrains Ah ok Non mais ce qui est chiant C'est que les joueurs Genre sur le jour Tu vois les pros Si t'as le drone Qui va sortir Ou t'as le bouffeur Ça te fait C'est ça Non mais ces mecs C'est des putains de génies C'est ça qu'il faut voir Et là le Reaper Qui ne va être Absolument pas vu Jusqu'à la dernière seconde Et derrière On va en avoir très rapidement Quatre Qui eux pourraient être vus Puisqu'on a un Overlord Qui est en train d'arriver Sur la gauche Mais le chemin des Reapers Est tout à fait optimisé Bien sûr Là il ne voit pas la B2 Et là tu fais Et là normalement On rechoigne Oh putain Oh putain Tu serais Zerg TKL Bah jusqu'en Diamant 2 On se serais Zerg Et alors Normal t'es Master Quoi ? Normal t'es Master proto Donc c'est facile De se pas mettre Des Zerg C'est très drôle Moi aussi Je serais Master proto Si je commence à faire des Roach Je vais passer Master Tu passes Master Si je pose un bâtiment de plus Si je pose un bâtiment de plus Et quelques chambres d'évolution Non mais là on défend très bien Du côté de Shinarcho J'ai l'impression Maintenant c'est pas du tout All-inj' que pour passer Marine Lord Mais on a fait speedling Plus Oh il est bon là Il est bon là Il est pas du tout dessus Merch Oh merch Oh il s'est puté les larves Oh les larves Il a perdu les larves Oh merde Oh l'enjec qui ne servait à rien Du coup et là il y a trop Ça m'a stop ball Ça m'a stop ball Ça m'a stop ball Ça m'a stop ball Il a pas réussi à voir la quid Non mais surtout C'est ultra important L'avoir pris les larves Parce que concrètement L'arqueur Il a perdu la moitié des roaches Qu'il aurait pu potentiellement produire A ce moment là Oh ouais Là par contre Il a pas la visu C'est chaud Ah la remontée C'est vraiment la merde Ouais mais il attend juste La vague supplémentaire De Reapers Et là la quid Elle va mourir Allez décède Oh il a reculé Les Reapers Il le trade trop bien Allez Ça tient la route Ça tient bien la route Maintenant est-ce que ça vaut le coup Parce qu'il n'a pas encore eu le temps De lancer B3 Il est juste en train de faire De la bio Dans les médias S'il peut pas Il va poquer le spine Je pense Pour le stresser Essayer de cramer une transeuse dessus Ce qui pourrait être cool Les mines qui sont tombées Qui ne touchent absolument pas les roaches Pour l'instant Tout va bien Là tu essaies de le sortir Un petit peu De l'out position Le monde très rapide En termes de réaction Du côté de Narkio Ce moment on a pris beaucoup de dégâts Sur les roaches Oh les roaches Les roaches qui sont en train de mourir Oh il a quand même perdu un Reaper Sur cette séquence Il va en perdre un autre Grâce à un bon Focus Veilard Dans la part de Narkio Mais les roaches Qui restent très très bas en vie Il va réussir Réussir recramer Il est chan C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Allez les roaches Allez la queen Potentiellement Il est loin Ah là c'était moins bien Mais c'est pas grave Il prend la queen Il cherche vraiment à échanger Non je pense que c'est très très bon Il pose La V3 sur le slot Il n'y a pas de troisième base Du côté de Narkio Et ça c'est l'un des points Qu'il va avoir en tête C'est que Bah en fait Si tu perds tous tes Reapers Tu ne denies plus la V3 Mais on a Donc il ne va pas denier la V3 Mais il pose la scène sur le slot Ce qui est complètement abusé Et puis là il y a de la bio Il va aller le chercher Oh il fait des drones Oh Marine Lord Marine Lord Enquête ce pack up les gens Marine Lord C'est peut-être maintenant C'est peut-être maintenant Il n'y a pas d'unité dans la barre de production De Narkio Il ne voit pas du tout les Marines Due à l'absence de scouts La seule vision qu'il aura C'est sur cet Overlord C'est maintenant Il sait maintenant qu'il y a des unités Et c'est déjà trop tard Il doit lancer des unités Oh il a lancé des drones Il a lancé quelques drones Oh Il n'a pas de larves Il a de larves Il a de larves Il lance de roach Il lance de roach Jack Il n'y a rien Jack Il n'y a rien Oh mon dieu Même s'il ne le tue pas là Il va prendre lourd Il va prendre super lourd A minima C'est peut-être la V3 Qui va sombrer ici Il est roach Qui vient défendre tant bien que mal Cette absence de creep totale Au baril de l'ordre Le Korean Slayer en Corée Allez Il est parti pour le faire Quand c'est de la V3 Il va les bourrer Les unités de son adversaire Et Narchio qui n'a juste pas Assez épongé Esquive de l'appel corrosif Au KLM Et je te prends ton Overlord Au KLM Il nous faut Un Réalisateur Roach Qui sont bourrés Merchio tu sais On le connait On l'aime ton rush kit Pouvons-nous le voir L'observer encore une fois Regardez-moi ça Stimulant 1-1 Lancé Le joueur Zerg Et Tiara Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Il est mort Ce polonais Il est fini Il se fait enchaîner Il se fait ouvrir Ce dératisateur Marie de Lord C'est ça Il a éliminé La vermine De la surface De sa planète Frozen Temple C'est sa maison Il est temps de partir Bon là Ça me prend un petit peu de temps Mais il est temps de partir Le rat bien sûr Se planque entre les deux tôles De contreplaqué Bien sûr Ne veut plus sortir Le museau Puisqu'il sait que sa vie Est en danger Le bout de fromage Ne l'a pas de plus Bon en vrai Il y a quand même 36 De peuvent arriver Voilà Oh quand même Vous êtes plus calme Non mais c'est fini Técal Alors lançons la hype Bien sûr De ces cafards Qui sont en train De mourir Depuis Un certain temps Et voilà C'est en train De se jouer maintenant Marie de Lord Qui Sur un timing Steam 1 Comment ne pourrait-il Pas finir la game Comment ne pourrait-il Pas pulvériser Un nerd show Pourvu de 9 drones D'un tiers 1 Tiers 2 A peine lancé Pas de money Pour lancer les améliorations Pas de Le timing 1-1 Effectivement Deux être mortel Un autre trap Peut-être TKL Un bending Trap sans bending nest Sans bending nest Sans bending Tu peux aller te coucher Essayer de rêver Merchus Mais là C'est le cauchemar Marie de Lord Qui le fait Oh là là C'est tellement bon Allez Faut peut-être Juste laisser les marines Voilà Etre régénéré Par les medivacs Hier qualifié En double ESG Aujourd'hui Qualifié En caisse pack Putain Pourquoi il était pas là En double ESG Bordel de noy Il y a des transfuses Sur les queen Il y en a un Il y en a un Le steal directement Les queen Qui implosent Les roches Qui implosent La spy Qui va imploser Ici aussi Bientôt Les unités De marine land Soutenues par Dominivac Sur le timing A1 Qui sont en train De faire un ravage Le scan Drop une mule Fais ce que tu veux Sans l'aide de ta game Beaucoup trop de respect Pour monsieur Arthur Bloch La deuxième vague Qui devrait Qui devrait Enfin conclure Cette game Qui est finie depuis 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 5 bonnes minutes Mais ça y est Pour le coup Narkeo C'est un vrai cafard Pour le coup Il faut y aller T'as intérêt A ramener L'artillerie l'autre Comment il fait Pour avoir autant Vraud Ce mec Qui n'est pas Qui n'est pas Au mot de siège Mais les unités Qui bourre Grâce à la puissance Le jeu 1-1 Le all-mighty 1-1 Qui bourre Qui bourre Welcome Korea Marine Lord Qui va A sa mini Blizzcon Bien sûr Oh 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 Marine Lord En Corée Voilà Privé de Blizzcon Oh GG Oh le rêve Oh le rêve N'hésitez pas A tweeter At M Underscore Marine Lord Pour lui dire Félicitations Champion Bien joué à lui D'ailleurs je vais le faire D'ailleurs maintenant Voilà On s'en fout un peu du chat GG Wellplay La mini Blizzcon Pour Marine Lord Voilà Mini Blizzcon Qu'est-ce pas qu'il n'y a pas Bien sûr La Blizzcon il n'y a pas Mais voilà C'est beau Hero Marine Mène 1-0 Contre la drogance Ouh 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 Bon Et ben On va faire un petit break Tranquillement Quelques petites minutes De temps que on récupère La suite Des aventures De petits drogots On l'espère Contre Hydro Marine Voilà Petit break Et puis Voilà Il reste encore au moins Un match Et retweeter Cliquez Pour notre salle Pour notre salle Un match Pour notre salle Pour notre salle – Sous-titrage FR 2021